— Et avec nous, Arnaud Montebourg. Donc vous êtes socialiste, député de Saône-et-Loire. C'est là où Kodak perd des emplois. — Oui, en effet. L'affaire est très grave, d'ailleurs, car Kodak a annoncé la disparition du site sur 3 ans. Donc ce sont 2 000 emplois qui sont touchés, plus les sous-traitants. Donc c'est un sinistre d'ampleur nationale pour nous. — Claude Gouasguen, vous êtes député UMP de Paris. — Oui. — On a l'impression qu'il y a un Sarkozy 2 comme il y a eu un Sarkozy 1 et que c'est pas tout à fait le même, qu'il est beaucoup plus dur dans le ton. — C'est un calcul politique, c'est quoi ? — Non, c'est pas un calcul politique. Écoutez, franchement, les extraits qu'on vient de voir, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il a parlé net, il a parlé fort, parce que la situation nécessitait qu'un ministre de l'Intérieur parle net et fort et soit compris de tout le monde. Alors je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, ça soulève ce tollé. Il est clair que le problème de la délinquance, le problème de la criminalité, les balles perdues dans les cités, quelles qu'elles soient, ce n'est pas admissible. On aurait mal compris, quand même, qu'un ministre de l'Intérieur vienne comme ça, en ramener à Grobis, en disant « Je veux bien voir, est-ce que tout va bien ? » — Mais il n'y a pas d'escalade du propos. — Il n'y a pas d'escalade du propos. Sarkozy est quelqu'un qui est très attaché à la sécurité, qui pense que la sécurité est un phénomène important pour nos sociétés, pour notre démocratie, et qui le dit. Alors il le dit à sa manière, c'est-à-dire une manière qui est comprise par tout le monde. Ça change du discours politique, où, en général, on a une langue de bois insensée, incompréhensible, qui ne convainc plus personne. Ce qui s'est passé il y a quelques jours devrait convaincre les hommes politiques qu'il vaut mieux être compris, plutôt que de faire de la bouillie de chat. — Alors Mantebourg. — C'est-à-dire que c'est pas Mantebourg qui va me dire le contraire. Il parle de druge. — Le problème n'est pas tout à fait celui-là. Vous pouvez pas dire, lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, et que vous êtes gardien de la paix civile et de la concorde entre les gens, utiliser les mots d'une rare violence et faire profession, en quelque sorte, de vengeance et de violence. Pourquoi ? Parce que l'autorité, d'abord, elle est prise au mot et, par ailleurs, risque de se discréditer si les gestes ne suivent pas les discours. M. Sarkozy découvre la Courneuve au bout de 3 ans de ministère. D'ailleurs, la seule chose qu'il ait, si je reprends l'expression de M. Sarkozy, passé au Karcher, c'est les 50 policiers de proximité qui, à la Courneuve, ont disparu. Donc, quand l'autorité se dégrade à ce point et qu'en utilisant les mots des voyous eux-mêmes... — C'est vrai que le Karcher, c'est pas une mitrailleuse, hein. — Oui, mais enfin, dans le Karcher, il y a l'image de l'atteinte à la dignité des personnes. — Vous savez pas ce que c'est qu'un Karcher. — Les personnes qui ont commis des infractions doivent être condamnées, poursuivies, et de toute façon ferme. Pour l'instant, on ne voit rien. On voit du spectacle, des mots, et des mots qui afféblissent l'autorité. — Il y a deux personnes qui ont été incroyables, quand même. — Ça fait trois ans que la Courneuve devrait concerner le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. En plus, par ailleurs, je vais vous dire, je crois qu'il y a un sentiment que, dans l'opinion, nous ressentons tous avec M. Sarkozy. Cette espèce de pulsion de langage permanente où il n'y a pas de maîtrise de soi-même donne l'impression d'un homme assez fragile et un peu dangereux, d'ailleurs. Donc, en ce qui me concerne, je trouve cela un peu inquiétant. Par ailleurs, dire des juges, dire des juges, j'en aurai terminé, qu'ils doivent payer leur faute. Il y a des procédures dans notre pays. Ce n'est pas aux ministres de l'Intérieur d'appeler à la vengeance contre les juges. — Non, 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 non. — Surtout quand un acte inqualifiable a été commis. Mais je vais vous dire une chose, c'est la politique de libération conditionnelle qui est en cause. Une politique de libération conditionnelle, c'est une politique qui prend des risques. — Alors, je vous soumets, si vous voulez bien, juste trois réflexions qui nous arrivent par SMS. Pourquoi croit-il que la violence se gère par la violence ? J'imagine qu'on parle de Nicolas Sarkozy dans ce SMS. Enfin, un homme qui dénonce avec nos mots nos souffrances. Autre réaction qu'une troisième. Sarkozy prépare tout simplement la récupération des voix du FN. Ça, c'est la suspicion du choix, du calcul politique dans son attitude. — Très bien, on voit bien toute la palette de sentiments que suscitent les réactions normales. Ce qui me fait, qui m'amuse un peu quand même, c'est d'entendre Montebourg, qui a toujours eu la parole, c'est le moins qu'on puisse dire, assez forte à l'Assemblée nationale, lui que j'avais caflifié de fouquier-tinville du stylo plume il n'y a pas si longtemps, nous faire maintenant pâte molle en disant « ce M. Sarkozy parle trop fort ». Je passe. Quand il attaque quand même l'équilibre de M. Sarkozy, il devient un peu plus inquiétant. Parce que ça me rappelle certains procédés qu'on a connus, où quand on n'arrive pas à combattre quelqu'un, on le met quelque part dans une officine psychiatrique. — Sur le fond, pour conclure. — Oui, sur le fond. — On n'en est pas encore là. — Vous voyez, on n'en est pas encore là. Vous voyez comment il est. — Il faut conclure. — M. Sarkozy a posé une question fondamentale. C'est le problème de la responsabilité du juge. Est-il normal dans notre société qu'au fond, celui qui a les plus graves responsabilités soit le seul éventuellement à ne pas être responsable des fautes qui peuvent être honnées ? — Et vous avez parfaitement raison de dire qu'aujourd'hui, les règles de responsabilité du magistrat existent. Mais pourquoi le gouvernement ne saisit pas ? — Le gouvernement doit saisir. — S'il juge qu'il y a un problème de responsabilité... — Il le froid. — Vous voyez que Sarkozy a une raison de poser le problème. — Ne pas respecter les procédures, les règles, car sinon, ça s'appelle violer la Constitution et l'indépendance de la magistrature. — Nous posons un problème politique majeur pour l'avenir, M. Montebourg, vous savez bien. — Merci, messieurs. Merci d'avoir participé à ce débat. Ce n'est que justice. Les coureurs...